... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres de ce vendredi 28 juin. Le G20 s'est ouvert dans une relative harmonie, mais malgré ses sourires, l'attention se fait déjà ressentir, notamment concernant les dossiers les plus conflictuels, dont le climat et le commerce. Dans une interview à la BBC, le Dalaï Lama a déclaré que le président Trump n'avait pas de principe moral. Et vous aurez les réactions des Égyptiens suite au retour de Amerwarda avec les pharaons. Il avait été exclu mercredi pour harcèlement sexuel. L'affrontement bilatéral entre la Chine et les États-Unis sera au cœur du sommet du G20 d'Osaka, tant cette question est porteuse de conséquences sur le reste des économies mondiales. Mais autour de ce duel, existent d'autres multiples points de désaccord potentiel entre le président Trump et ses partenaires du groupe des 20. Parmi eux, le durcissement des sanctions contre Téhéran qui rient de Moscou, les passes d'armes entre le président américain et l'Union européenne, ou encore le programme nucléaire nord-coréen. L'amino Rézin-Kankoubo. C'est un rituel qui a toujours marqué le début de chaque sommet du G20. La traditionnelle faute de famille, censée être un symbole de coopération et d'amitié entre les pays membres de groupe. En contraste avec cette soyeuse mise en scène, la rencontre entre Vladimir Poutine et Theresa May était des plus glaciales, ce qui se comprend puisque Theresa May est allée au sommet sur un pied de guerre. Elle affirme qu'elle va confronter le président russe, Vladimir Poutine, sur l'empoisonnement de Sergei Skripal à Salisbury l'année dernière. Theresa May. Nous avons exposé les preuves, des accusations ont été portées contre deux Russes. Je veux voir ces personnes traduites en justice. La Russie doit reconnaître ses actes, elle doit cesser d'agir de la sorte, elle doit mettre un terme à toutes ses activités de déstabilisation à travers le monde. À plusieurs reprises, Donald Trump a écarté l'éventualité de sanctions américaines contre Vladimir Poutine, sanctions pour l'injurance présumée de Moscou dans l'élection américaine de 2016. Auparavant, dans une interview accordée à un journal, le président Poutine a déclaré que le libéralisme occidental a fait son temps et n'a plus sa raison d'être, précisant que le multiculturalisme, selon lui, a échoué. Mais il faut dire que ce qui fait ombrage sur le sommet, c'est une rencontre bilatérale qui n'a pas encore eu lieu. La rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. La Chine et les États-Unis sont engagés dans une impitoyable guerre commerciale dommageable pour les deux pays et le président Trump menace d'aggraver les choses, une perspective qui serait une grave erreur selon le président chinois. Le Japon espérait mettre en avant un vaste programme lors de ce sommet du G20. Le pays haute souhaitait notamment faire prendre des engagements sur le climat, sur le nettoyage des océans pollués de déchets plastiques, entre autres, et sur le libre-échange. Au lieu de tout cela, Tokyo assiste à un naufrage de son sommet, accaparé par la guerre commerciale entre chinois et américains. Et l'ensemble ne plus attendre que cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et ce qui pourrait éventuellement en découler. Le Dalaï Lama a accusé le président américain Donald Trump de manquer, je cite, de principes moraux dans un entretien exclusif à la BBC cette semaine. Le correspondant de la BBC pour l'Asie du Sud est allé à sa rencontre alors qu'il approche de l'âge de 84 ans. Regardez. C'est dans l'ombre de ces sommets himalayens que le Dalaï Lama a vécu en exil. La BBC s'est rendue dans la ville de Dharamsala, au nord de l'Inde, pour rencontrer l'homme, l'un des chefs spirituels le plus connu au monde. Sa notoriété, hâture du monde, des vedettes du showbiz et des hommes politiques, mais l'influence de la Chine sur l'échiquier serait-elle une menace pour le Dalaï Lama ? Un responsable chinois m'a qualifié des démons. Et si lorsque j'ai entendu cela pour la première fois, ma réponse a été, oui, je suis un démon avec des cornes. C'est n'est rien ça. En fait, je ressens de la pitié. Leur ignorance et leur pensée politique relèvent d'une étroitesse de l'esprit. Vous avez une fois déclaré que vous seriez intéressé de rencontrer le président Trump. Vous a-t-il déjà demandé une audience ? Franchement, il dit que c'est un peu trop compliqué pour lui d'exprimer ses émotions. Que voulez-vous dire par cela ? Que pensez-vous de lui en tant que président ? Un jour, il dit quelque chose. Un autre jour, il dit quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il manque de principe moral. Lorsqu'il est devenu président, il a mis en avant le slogan « L'Amérique d'abord ». C'est une erreur. L'Amérique devrait assumer une responsabilité mondiale. Vous avez une fois dit que vous serez ouvert à ce qu'une femme vous succède. Cela est tout à fait acceptable. Vous avez également dit à un de mes confrères que cette femme devait éventuellement être charmante, sans quoi cela ne servira à rien ? Oui. Pouvez-vous comprendre pourquoi ce commentaire a indigné beaucoup de femmes ? C'était le passé, ça. Si une Dalai Lama venait, elle devrait être plus attrayante. Si le Dalai Lama était comme ça, je pense que les gens préféraient ne pas voir ce visage. Beaucoup de femmes diraient que c'est rabaisser les femmes à des objets. Oui, je pense que c'est les deux à la fois. Beaucoup de gens disent que ce monde est aujourd'hui beaucoup moins tolérant qu'auparavant. Que diriez-vous aux personnes qui cherchent des réponses ? Beaucoup des problèmes de nos jours sont de notre propre création. Nous oublions l'unité de l'humanité. C'est un seul monde, nous oublions. Je suis petit, mon pays par exemple, ma foi religieuse. Trop d'emphase là-dessus. Tout va chier, M. Sesneur. En ces temps de profonde mutation, le sens du Dalai Lama a évolué. Mais l'homme de compassion reste aussi un homme controversé. C'est certain, il continue d'inspirer des générations. Le point sur l'actualité africaine, en bref, et en image. Au moins 36 personnes ont été tuées après l'effondrement d'une mine de cuivre et de cobalt. L'incident a lieu dans la province de Lua, là-bas, dans le sud-est de la RDC. Le gouverneur de la province a indiqué que les victimes sont des mineurs clandestins. Les mines du sud de la RDC produisent plus de la moitié du cobalt mondial, un composant essentiel des batteries de téléphone portable. Toujours pas d'Internet en Mauritanie, la situation reste confuse après l'élection présidentielle. L'opposition a dénoncé l'arrestation de dizaines de personnes à la suite d'incidents dimanche et lundi entre manifestants et policiers. Selon la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Oud Ghazouani a obtenu 52% des suffrages. Et puis, hospitalisé hier dans un état critique, le présent tunisien Bidji Kaïd Essebsi va mieux selon la présidence. Le chef d'État se serait même entretenu avec le ministre de la Défense. Les Tunisiens se remettent d'une journée difficile avec les deux attentats suicidaires, des attentats qui ont lieu à quatre mois d'élection cruciale pour le pays. Au Sénégal, c'est devenu un véritable sujet de société. Maîtresse, d'être mariée sur toutes les lèvres. Et pour cause, cette série télévise à bord des questions de l'adultère, de la polygamie et de la liberté sexuelle des femmes, des sujets tabous dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui tient à ses traditions. La série a d'ailleurs été sous le coup de deux sanctions de la part des autorités audiovisuelles, pas suffisant pour stopper son succès qui traverse les frontières, comme vous allez le voir dans ce sujet d'Aurobar Kala. Ce générique de série télévisée est devenu culte au Sénégal. Maîtresse d'un homme marié est diffusée depuis janvier et raconte l'histoire de cinq femmes dont l'héroïne Mareme Dial s'entiche d'un homme marié cher. Elle finira par devenir sa seconde épouse. Mais la série est au cœur des polémiques et voici la réplique qui a mis le feu aux poudres. Une scène jugée inappropriée pour Mam Maktar Gay, président de l'association conservatrice Jamra. Pour lui, la série ne respecte pas les consignes de signalétique avertissant des contenus explicites. Dans la série, c'est des réalités. Personne ne peut les nier. Des pères de famille, des maris, volages, infidèles. Mais là où vous avez échoué, vous avez élaboré autour de ce thème central un scénario conçu de sorte que vous faites l'apologie de la fornication, la promotion de l'adultère. Le tout assaisonné d'un langage vulgaire et pratiquement de la pornographie verbale. Pour certains, la série est un vecteur de prise de conscience. En plus de l'adultère, les questions de viol, d'inceste et de violences conjugales sont abordées. Durant le mois de Ramadan, deux femmes ont été retrouvées sans vie suite à des violences conjugales ou à des agressions gratuites. Au Sénégal, le viol et la pédophilie ne sont pas considérées comme étant des crimes, mais plutôt des délits. Les femmes ont défilé dans les rues pour appeler à un changement de la loi. En attendant, la série Maîtresse d'un homme marié est vue comme porte en la voix des sans-voix. Maîtresse d'un homme marié est la première série écrite et conçue par une femme. Une première dans le paysage audiovisuel sénégalais. Calistassi est la productrice de la série. Elle estime peindre la société sénégalaise le plus fidèlement possible. Dans notre démarche, on a essayé d'être vrai avec le sujet qu'on porte. On ne peut pas porter aujourd'hui des histoires de femmes sans pour autant choquer à tous les niveaux. Et que ce qui est bien, c'est les retours que nous avons parce qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'histoires de sénégalaises, qu'il s'agit d'histoires de femmes qui, au-delà des frontières, réunissent des femmes de tout horizon qui se retrouvent à travers les sujets. Que ça fasse parler en mâle, on peut forcément le comprendre. C'est le moment de retrouver pour ce dernier BBC Info de la semaine Pierre-Antoine Denis, notre envoyé spécial à la Cannes. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonjour Nicolas. Il semblerait qu'Amerouarda a droit à une seconde chance. Eh oui, tout à fait. Alors, pour comprendre cette histoire, il va revenir un petit peu en arrière. On va le faire brièvement. Donc, lundi, des médias locaux parlent d'harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux de la part de ce joueur Amerouarda, un international égyptien qui a 29 sélections, donc un joueur assez important de cette sélection des pharaons. Mardi, à la veille du match Egypte-RDC, la fédération décide de prendre la décision d'exclure Amerouarda de l'équipe pour comportement immoral afin de garder la cohésion et le professionnalisme dans cette équipe. Mercredi, l'Egypte-RDC, deux buts à zéro. Mais juste après le match, Mohamed Salah, la star, la vedette ici dans cette sélection égyptienne, prend la parole sur Twitter. Il exprime son soutien à Amerouarda. Il est suivi très rapidement du capitaine El-Mohamadi, d'Assane Trezeguet, deux autres stars de cette équipe. Et donc forcément, ça pousse la fédération à réfléchir. Et ce matin, la décision tombe. Amerouarda va revenir dans l'équipe. Mais évidemment, ici au Caire, ça a fait énormément réagir depuis lundi. Et cette nouvelle, ce matin, a évidemment choqué certaines personnes. Nous sommes allés dans les rues du Caire et vous allez comprendre par vous-même que les gens sont totalement divisés. Je ne pense pas qu'ils doivent revenir dans l'équipe parce que l'on parle ici d'un engagement, d'une représentation du pays. Il ne doit pas jouer pour l'équipe nationale s'il fait de telles choses. Après, bon, c'est un jeune joueur. On fait tous des erreurs. Moi, je ne vois pas de problème à cela. Chacun fait des erreurs. C'est un jeune joueur. Oui, il a fait une erreur, mais il ne mérite pas toute cette pression médiatique autour de lui. Je crois que les gens devraient s'asseoir avec lui et lui dire et lui faire comprendre que ceci était une erreur. Il peut y avoir une punition. Aucun souci à cela. Mais on ne va quand même pas le faire sortir totalement de l'équipe. Je suis contre son retour. Chaque fédération qui se respecte doit punir ses membres s'ils ont fait de tels actes honteux. Des personnes peuvent dire que c'est sa vie personnelle et que ça ne nous concerne pas. Mais moi, je dis qu'à partir du moment où la fille n'est pas consentante, là, ce n'est plus sa vie personnelle. C'est du harcèlement sexuel et il ne doit pas revenir dans l'équipe. Voilà, donc maintenant, pour l'actualité du terrain, le Mali et la Tunisie ont fait un but partout. Le Mali est donc presque qualifié avec quatre points. Et tout à l'heure, dans quelques instants, la Côte d'Ivoire affronte le Maroc au stade Al-Salam. Et pour vous faire vivre cette rencontre exceptionnelle de la Coupe d'Afrique des Nations, retrouvez Baba Kardiara et Yoromangara, le duo de choc des BBC Afrique Radio qui vous feront vivre en direct cette sublime rencontre de la Cannes, Nicolas. De ce BBC Info, merci de l'avoir suivi, notamment en RDC, sur Aga TV. Demain, vous retrouverez Lamine Nouridine-Kankoubo pour BBC Éco. Et dimanche, Claire Ronimendi sera avec vous pour BBC Hebdo. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada